Alléluia. N'ayez pas peur de la maladie. La maladie est spirituelle. Le premier secret pour vaincre les maladies, ce n'est pas d'abord le gêne. C'est le gêne spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez tout faire et vous n'échapperez pas. Vous pensez que toutes ces personnes-là qui sont atteintes de la maladie n'ont pas donné les conditions du gêne. Vous êtes peuple de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu. Alors, nous ne devons pas voir les choses comme le monde. Il faut voir les choses dans l'optique de Dieu. Nous pouvons tout faire, mais on ne peut pas prendre les précautions contre Satan en restant oisifs à la maison pour ne rien faire. Il y a des gens qui pensent que le diable aura peur des mains que tu as lavées. Alors, nous allons prendre les précautions, bien sûr, mais ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est naturel est naturel. Nous prenons les précautions pour garder ce corps, pas notre âme ni notre esprit. Parce que les maladies sont spirituelles. Mais je déclare dans le nom de Jésus, la maladie n'est pas ton héritage. L'épidémie n'est pas ton héritage. Dans le nom puissant de Jésus, j'engage le nom de Jésus. J'engage la parole de Jésus. J'engage l'esprit de Jésus. J'engage le sang de Jésus. L'esprit du corps de Christ contre toute maladie, contre le coronavirus. Il est sous nos pieds. Il est anéanti. Il est brisé. Au nom de Jésus. Quel que soit en prise dans le diable. Quel que soit manifestation. Ce n'est qu'il est vaincu. Il est vaincu. Il est sous nos pieds. Au nom de Jésus Christ. Ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur de que le monde a peur. Craignez ce que Dieu dit, vous craignez. Observez pas les critères, mais n'oubliez pas une chose, la maladie spirituelle. Vous savez, bien aimé, je veux que vous compreniez certaines choses. Nous sommes africains. Il y a des gens qui vont en profiter derrière tout ce qui se passe là. Jeter les mauvais sorts aux gens. Mais je déclare au nom de Jésus. Tous les mauvais sorts préparés par le diable contre ta vie, contre ma vie, contre nos enfants, nos familles. Et sans effet, n'aboutira pas dans le sommeil. Physiquement, spirituellement, n'aboutira pas au nom puissant de Jésus Christ. Les uns sont responsables. Les uns sont responsables au nom puissant de Jésus Christ. Nous sommes africains, soyez sages. Tu es protégé. Sous l'autorité du sang de Jésus. Ta famille est protégée. Sous l'autorité du nom de Jésus. Du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Oui, Alléluia. Tout ce que nous vous prêchons ces jours-ci, suscite la colère dans le camp de l'ennemi, Satan. Ce sont des choses très, très, très significatives et très poignons qui sont poignardées le diable dans le dos. Amen. Je vous dis une chose. Soyez dans la prière, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au temps où il faut écarter distraction. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Mon seul souci, c'est vous. Parce que vous n'êtes pas, parfois, à mesure de voir les choses dans la dimension de Dieu. C'est que pendant ce temps, Satan va chercher à combattre certaines personnes qui ne sont pas aussi ténastes dans la foi. Mais n'aie pas peur, s'il te plaît. Évite la distraction. Et je vous l'ai dit devant Dieu, nous sommes à la fin du quatrième saut. Je fais juste un petit rappel. Le quatrième saut est le résumé des trois premiers sauts. Vous connaissez ce que j'avais dit par la grâce de Dieu. On avait prophétisé sur ces épidémies. Pour ceux qui ont une bonne mémoire. Amen. Donc voilà, le quatrième saut est arrivé à son terme. C'est-à-dire, les un quarts de la terre sont accomplis à travers cette épidémie coronavirus. Et je vous l'ai dit, après ce temps que vous voyez là, c'est le cinquième saut qui va prendre le relais. Et dans le cinquième saut, nous parlons du cri de vengeance des saints, des témoins de Jésus. Dans le cinquième saut, vous allez voir que l'église catholique va revenir avec la politique de l'église universelle. On va chercher à universaliser l'église. C'est-à-dire, l'église doit avoir un seul dirigeant. Donc, c'est là où on va parler de l'écuménisme. C'est le nouveau ordre mondial. Et le pape l'avait déjà annoncé. J'espère que c'est prévu que le 14 mai 2020, on va promulguer le nouveau ordre mondial. Nous allons rentrer dans une autre phase. C'est le cinquième saut, le cri de vengeance des martyrs. Et si vous n'avez pas l'amour pour Dieu, je vous le dis certainement, il y aura dans le monde des groupuscules, des soi-disant croyants qui vont lutter contre la véritable église. Et c'est en ce moment-là que le nombre de martyrs sera atteint. Le cinquième saut sera donc achevé. Parce qu'il y aura beaucoup de saints chrétiens qui vont rejoindre les martyrs qui sont sous l'autel. Il y aura persécution de l'église, la véritable église. Et le nombre des martyrs sera atteint. C'est en ce moment-là que le cinquième saut sera clôturé. Lorsque le cinquième saut sera clôturé, l'église sera enlevée. L'église que vous voyez, la véritable église sera enlevée. La grâce de Dieu sera bannie dans les nations. Elle va repartir en Israël. Et c'est là où les deux témoins vont venir en Israël pour exercer leur ministère. Cependant, l'église de Christ est déjà au ciel. Mais la grâce ne sera plus dans les nations. Donc voilà ce qui se prépare à l'horizon. Et lorsque les deux témoins vont finir leur mission sur terre, trois ans et demi après, ils seront tués. Elles se posent à la place publique. Et le troisième jour, ils vont se ressusciter. Ils vont monter au ciel. Et c'est à ce moment-là que le début de la panique commence sur terre. Et c'est là où nous allons parler de l'éventuel Armageddon ou la Troisième Guerre mondiale. On n'est pas en train de s'aventurer. Vous avez un prophète devant vous. Amen. J'ai dit, mon souci, c'est vous. Et il y a tellement de prédicateurs qui ont rempli le monde avec le mensonge qu'on n'est pas les signes des temps. Le quatrième saut touche à sa fin dans ce qui se passe maintenant. Et le cinquième saut prend le relais. Je le dis, il y aura persécution des vrais chrétiens. Ceux qui sont attachés à la vraie doctrine de Christ. Ils ne seront pas persécutés par les étrangers, mais ils seront persécutés par la papauté qui va chercher le leadership de toute l'Église. La grande Babylone sera ivre du sang des saints. Vous lisez l'Apocalypse, voilà ce que je suis en train de dire. Et bien aimé, vous voyez déjà l'Église catholique en train de prendre contact avec les grands leaders de l'Église de Réveil. Parce qu'il veut annoncer le nouveau ordre mondial et aussi un dirigeant unique, c'est-à-dire l'unification de l'Église. Voilà ce qui va arriver. Pour ceux qui ne sont pas prêts à l'enlèvement, c'est la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, cela va imposer le chiffre la bête. Tout ce que la Bible dit est en train de s'accomplir. Surtout l'Apocalypse. Cela s'accomplit avec beaucoup de précision. Non, Jésus n'est plus loin pour revenir sur terre. Il va exercer les jugements dès lors que le nombre des martyrs sera au grand complet. Alors, c'est à ce moment-là que Jésus va exercer ses jugements. Vous allez voir cela quand vous lisez le septième saut. On parle clairement parce que le sixième saut nous a fait voir logiquement ce qui va arriver. à la fin du cinquième saut. Est-ce que vous me saisissez ? Ce n'est pas un coup, c'est juste un éclairage que je donne. Premier saut, c'était le conflit qui avait amené la première guerre mondiale. La séduction. Et le deuxième saut, c'était la première guerre mondiale. C'est là, on parle de l'EP. Lorsque la Bible parle de l'EP, il s'agit de la guerre. Et lorsque la Bible parle de la guerre, ce n'est pas la blague. C'est pour la troisième guerre mondiale, l'armageddon, c'est une guerre que le monde n'est jamais faite. C'est horrible. Il y aura une guerre bizarre. Ce n'est pas seulement des armes, il y aura des armes chimiques, il y aura des virus qui seront largués dans l'atmosphère. donc ça sera compliqué. La troisième guerre mondiale, c'est Dieu seul qui peut nous défendre en l'événement de l'Église. Prenez-nous au sérieux. Donc le premier saut, c'était la cause de la première guerre mondiale. Deuxième saut, c'est la première guerre mondiale. Troisième saut, c'était la crise économique de 1929. Le quatrième saut, on parle de l'EP. On parle de la famine, on parle de la mortalité, et on parle aussi de la mort par les bêtes sauvages. C'est ce qui se passe maintenant là. Mais à la fin de ce que vous voyez là, c'est le cinquième saut qui prend le relais. Et à la fin du cinquième saut, je vous l'ai dit, quand vous lisez, vous voyez qu'à la fin du cinquième saut, il y a un tremblement. Attention, lors de ce tremblement, les morts en Christ vont revenir en vie. Lorsque Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre. Et les morts en Christ se sont ressuscités et après sont allés au ciel. Je l'avais dit, l'église sera enlevée entre le cinquième et le sixième saut. C'est là où se situe l'enlevement de l'église. le diable sait que sa fin arrive. Il va combattre l'église par tous les voies et moyens. Voilà pour ceux qui veulent lire, qu'est-ce qui va se passer. Vous avez Apocalypse chapitre 16, verset 6. Apocalypse chapitre 17, verset 6 aussi. Vous allez voir la même chose. pour ceux qui pensent que ce monde n'a encore de l'espoir. Ce monde n'a plus d'espoir. Je l'avais dit dès le premier jour qu'on avait fait le sémien sur les sept sœurs. Ne pensez pas que le monde ne va encore retrouver la paix. Il y aura une force paix que l'antéchrist va promouvoir. mais juste une paix je peux dire de quelques instants, de quelques petites années. Après, c'est le chaos total. Le monde n'aura plus de paix. La paix, c'est pour ceux qui sont en Jésus. Et je vous dis ne pensez pas parce que tu es en train de voir les gens avec des voitures, des belles maisons, ceci ou cela, voyager tous les jours. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'ils ont la paix? N'envie pas les gens. J'essaie de communer avec Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? La commune avec Jésus. Amen avec joie. J'essaie de communer avec le Seigneur Jésus-Christ. Le reste, c'est la vanité, la pure vanité. Donc, nous sommes à la fin du quatrième sceau. Ce sceau-là devrait être clôturé par la mise à mort à travers les bêtes sauvages. Ce sont des virus qui sont dans ces animaux-là qui vont affecter la vie des gens. Et je dis, Dieu va vous visiter au nom puissant de Jésus. Le Seigneur humain va vous visiter. Il va vous parler de ce qu'il se prépare à l'horizon. Mais il va te dire que toi, tu es pargné au nom puissant de Jésus. Tu amènes avec joie. Amen. Amen. Amen.